le défi sa déclaration de pire général mais n'est comme à débrouiller ça avec beaucoup de pertinence la condition avec la loi de ne corne de l'eau 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 de alors trois mois parce que le règlement intérieur de l'assemblée nationale beaucoup diangaté il a dit le premier de forêt n'y a qu'à l'assemblée nationale qui trois mois mois et les 100 premiers jours après son élection mais il n'y a qu'à ne pas défendre je me dis quelque part ils sont mal placés pour défendre l'eau la mode à moustapha nyans binko fallait en 2000 le premier ministre le 3 avril modèles sa déclaration de pire général vers le 10 je ne sais pas juillet il a fait 14 semaines à la primature avant midi sa déclaration de prison donc dépassé n'est pas deux semaines avant m'aider il dit ce sec n'a jamais mané sa déclaration de politique général bocuna qui gagne marqué l'assemblée nationale en tout cas ces dernières années man boclo la diap minko de f dans les 100 jours c'est-à-dire que mon nom n'y a pas le premier ministre le 4 novembre 2002 le 3 février 2003 il dirait sec de sa déclaration de politique générale mais les trois mois constitution au sénégal woko de forner le premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale n'est pas des métiers le règlement intérieur de l'assemblée nationale moment il va le faire au bout d'eux dans les trois mois qui suivent sa sa nomination d'acte n'y a pas de l'aigle mais l'iwara le tchouli trois mois trois mois trois mois moi de femme n'y a pas de ma diapnais n'yombe n'y a pas de nez n'y a pas pour n'exister pas politiquement pour nous en tout cas quelque chose qui leur permet d'avoir un débat avec le gouvernement maman bille maman de déclaration de politique générale parce que en réalité voyons à l'actualité au sénégal la presse mon mot de critique avec le régime que les opposants eux-mêmes les opposants amoureux amoureux le chef de l'opposition c'est à mon bas sa dernière lettre qu'est-ce qu'il dit nouvelle responsabilité il appelle le dialogue démocratie n'a pas gagné n'a pas gagné n'y a 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 pas gagné mais ils n'ont jamais été à des élections je suis désolé quand tu n'es pas capable de dépasser l'étape des parrainages maman moune molle djel comme un leader politique d'envergure moi chame de soirée tu fais l'actualité je suis désolé je suis désolé de le dire comme ça n'y a m 0,0 c'est à dame d'une élection am loulou même boulé 10 sénégalais mouler botelle mais il y en a y a un homme n'est maman n'y a un statut parce que ils ne sont jamais ils n'ont jamais été confrontés au suffrage universel par année les dévoutis à mon nico il ya combien qui ont qu'ils sont allés sur ces départs à mon nico n'y toque mais yon n'y a un chef de l'opposition de tant quels sénégalais qui l'ont ramené j'ai l'impression que mienne il ya carré les sénégalais sont amnésiques amnésiques moi et l'écrivain l'hymne l'hymne mais attend ce qui s'est passé avec les législatures bignonnec un régime de max salle mais je dis souvent que ça ne date pas du siècle dernier c'était en 2000 23 billou guen de 2024 l'unec de l'inco l'assemblée nationale la majorité du sénégal c'est les premiers depuis mon nom djiak qui ont pris la gendarmerie de google kotibira assemblée pour mot de députés ces gens là nous nous sommes en assemblée nommé la tâche a été né oui il faut nous respecter la condition il faut nous respecter les règlements intérieurs de l'assemblée On parle là du règlement intérieur, mais j'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des amnésiques, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont amené, pour eux, ils ont faits qu'ils ont fait il y a quelques années, enfin, il y a quelques semaines, parce que si on a dit qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, mais quand on a supprimé ce que nous avons fait du poste de premier ministre, il faut que ce soit le temps, il y a un règlement de l'Assemblée à la Constitution, comment on le respecte ? Vous savez, si on veut faire une lecture des faits historiques, il faut savoir ce qu'on peut comparer. On ne peut pas comparer la déclaration de prétit général d'Ousmane Sonko avec Idrissa Zek, par exemple, ou Maksal, ou Amonouba. Pourquoi ? Parce que nous, quand on a dit qu'il n'y a pas de prémices, il n'y a pas de prémices dans un régime, qu'il n'y a pas de prémices, qu'on a dit qu'il n'y a pas de prémices d'Ablaye Ouadou, il n'y a pas de prémices, qu'il n'y a pas de prémices d'Ablaye Ouadou, après 40 ans de règne du PS. Qu'on peut comparer avec ce qu'on a dit avec Ousmane Sonko. Ou vous avez pris Abdoul Mbaye. Abdoul Mbaye, pour la petite histoire, mais Abdoul Mbaye, premier ministre, il a dit qu'il faut qu'Ousmane Sonko le fasse dans les trois mois. Mais Abdoul Mbaye, il a été nommé prémices le 3 avril. 3 avril, comme Maksal, il a fait sa déclaration de prétit général le 10 septembre 2012. C'est-à-dire Abdoul Mbaye, il a été nommé 5 mois avant qu'il s'est fait. Donc ce sont ces gens-là qui veulent imposer au Sénégal qu'il faut qu'il fasse dans les trois mois, alors qu'en réalité, quand Maksal est président de la République du Sénégal, il a fait une majorité. Maksal, ce qui est le président, il a négocié avec la majorité du swapier, d'Ablaye Ouadou, pour qu'on ait eu des élections législatives. Il n'y a pas eu des négociations parce que si Maksal a dit Maksal, il a été dit que Maksal est à l'Assemblée nationale. Il a fallu nous attendre juillet pour élire une Assemblée, l'Assemblée de juillet, on l'élire dès septembre, Abdoul Mbaye, il a fait sa déclaration de politique générale. Donc, encore une fois, ils sont mal placés pour dire ça. Si on regarde la Constitution du Sénégal, il a dit que le président, après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. C'est ce que la Constitution dit. Mme, il a dit que ça n'a pas eu de délai, mais nous avons eu de délai dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale du Sénégal. Or, je comprends ce que je disais à Marissa Niawako, et là, c'est un piège qui est bien d'un dame. Parce que, quand les députés de Yé-Yé-Ascanui, quand ils ont eu de l'Assemblée, Maksal est le président du Sénégal, ils ont dit que le règlement intérieurs de l'Assemblée nationale, nous avons fait un règlement, nous avons fait un règlement falsifié, nous avons changé. Pourquoi nous l'avons dit ? Parce que la loi numéro 2019-10 de 2019 doit supprimer post-primier ministre. Maksal est le voteur. Il est le premier ministre du Sénégal. Quand nous l'avons dit, qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait ? L'Assemblée nationale a fait un règlement intérieur. Les dispositions sont des premiers ministres. Si nous avons fait un déclaration de politique générale, nous avons fait un motion de censure, nous avons fait toutes les dispositions de la déclaration générale, vote de confiance et motion de censure. J'ai l'écoute d'une des. Maintenant, nous avons fait un vote, nous avons fait un vote pour le poste de premier ministre. C'était au mois de décembre 2021. Quand nous avons fait un vote, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons fait un vote pour restaurer le poste de premier ministre dans la constitution du Sénégal, mais l'Assemblée nationale ne modifiait son règlement intérieur. C'est ce qu'on a dit. Et il y a des conférences de presse. J'espère qu'ils vont éclairer les Sénégalais sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant cinq ans, pendant cinq ans, ils fonctionnaient dans un règlement intérieur, ils ont fait un vote, ils ne peuvent pas le séparer. parce que si nous avons fait un vote pour le poste de premier ministre, nous aurons fait disposition sur le règlement intérieur. Le poste de premier ministre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour les dispositions concernant le premier ministre. C'est-à-dire que le 17 septembre 2022, nous nommons Amadouba premier ministre. Amadouba doit venir le 12 décembre 2022 faire sa déclaration de politique générale. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur logique, contrairement à ce que je lis dans la presse. Parce que le premier ministre Amadouba ne peut pas venir à l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, les dispositions concernées n'ont pas le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est la même chose que Guy-Marie Sanya a redit à Ousmane Sonko hier. Parce qu'ils ne peuvent pas venir à l'Assemblée nationale pour faire une déclaration de politique générale. Pourquoi ? Parce que les dispositions concernées au premier ministre ne sont que tous les règlements intérieurs. Donc, qu'est-ce que Beno ? Qu'est-ce qu'on a fait depuis l'Assemblée nationale ? Ils ont dit que les règlements intérieurs sont dans les règlements intérieurs qu'ils ont dit que 5 ans avant, il n'y avait pas les dispositions concernant le premier ministre. C'est-à-dire qu'ils ont dit que c'est un faux règlement intérieur de l'Assemblée nationale sur la base duquel Amadouba a fait sa déclaration de politique générale. Pourquoi alors qu'on a fait une motion de censure contre Amadouba sur la base d'un faux règlement intérieur ? Mais Salma, quand tu me dis que tu es le directeur de l'Assemblée nationale, je te signe un contrat sur la base d'un faux, mais si tu m'attaques sur la base de ce faux-là, oui, en réalité ça n'existe pas. En réalité ça n'existe pas. C'est ça le problème qu'il y a à l'Assemblée nationale. Pour régler le problème une bonne fois pour toutes, il faut qu'on prenne le temps qu'il faut pour dire que la déclaration de politique générale se fasse sur l'usulature. Il faut que la déclaration de politique générale s'entendent sur une chose, c'est ce que c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Si on a fonctionné depuis, c'est un faux. On a convoqué les députés pour défermer ces règlements intérieurs. Si on a des règlements intérieurs, si on a des dispositions concernant le Premier ministre, le Premier ministre va faire sa déclaration de politique générale. Mais si on le fait, on va continuer jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle législature installée. C'est ce qu'on va faire à l'élection de députés. Parce que j'ai déjà fait l'Assemblée, il faut qu'il y ait une déclaration de sénégalais. Après, on va faire la déclaration. Oui, c'est ce qu'on va faire à l'élection de la déclaration de politique générale. Mais on va aussi faire la motion de censure. Et c'est ce qu'on va faire à l'élection de Ousmane Sonko. Sauf que ça n'existe pas à l'élection de ce règlement. De quoi? Franchement, je me suis dit que Ousmane Sonko n'a pas l'électionné. Vraiment, je ne suis pas dans la tête d'Ousmane Sonko. Mais c'est vrai qu'Ousmane Sonko n'a pas l'électionné à l'Assemblée. Ça veut dire qu'Ousmane Sonko, la dignité de la première ministre, il n'a pas l'électionné. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'électionné. Parce que l'Ousmane Sonko qui a mené son combat contre le régime de Macky Sall, avec les gendarmerie, avec les policiers de l'ÉPOM, qui a été seul à l'Assemblée nationale contre les 120 ou 100 députés de Beno, nous avons tous les pouvoirs sur lui. Si on veut dire qu'il n'a pas l'électionné, et qu'on veut dire qu'il n'est pas le de l'électionné. Si ,, Ousmane Sonko n'a pas l'électionné, un quart de l'exécutif, chef du gouvernement, il va en avoir le député. Il n'y a rien de l'électionné, mais ça veut dire que nous n'avons pas l'électionné. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'électionné. Parce qu'en réalité, l'Assemblée, qu'est-ce qu'il y a de la déclaration de politique générale de Moussafa Agnès ? Il va faire le bilan des 12 ans de règne de Macky Sall. Et le bilan des 12 ans de règne de Macky Sall, si Ousmane Sall le fait à l'Assemblée, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce qu'ils ne seront pas à l'aise. Quand Moussafa Agnès a fait sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, je me rappelle que j'étais en train de me dire qu'il était trop dur avec les socialistes. Autant Moussafa Agnès pouvait être dur avec les socialistes. Je sais qu'il était au cœur du régime socialiste, mais Ousmane Sall qui n'a jamais été avec le régime de Macky Sall et qui détient toutes les informations que j'ai besoin sur le règne de ces gens-là. Mais c'est facile pour lui d'aller exposer ça à l'Assemblée. Il n'y a rien à exposer. Il n'y a rien à faire. 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 Il n'y a rien à déposer une motion de censure contre son gouvernement. Il n'y a rien à déposer à la minute qui suit, Basile Diamaïfaï va reconduire le premier ministre. Cela sert à quoi ? Il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Je ne pense pas, très sincèrement. Je pense qu'on a fait le défendant, te dire que si vous faites une motion de censure, on peut dire que vous faites contre le Premier ministre, mais au moins, vous faites contre un seul Premier ministre. Donc, une motion de censure à quoi... Non, nous a fait une motion de censure. Parce que là, et d'ailleurs, nous avons fait une banque aussi. Parce que nous avons parlé de la motion de censure. Nous avons dit que Bernaud a une majorité d'une majorité qui a été donnes au gouvernement. Mais je vous dis à deux autres. l'Assemblée nationale, quand on l'a installé, il a fallu que Pape Diop acceptait beaucoup dans le Benno pour qu'on ait une majorité. Parce qu'Amine de Ture est là, après on a trouvé ses affaires, mais après Amine de Ture est là. Donc, moi j'ai dit que la majorité Benno est là, il a signé l'acte de divorce avec la paire de sa déclaration, mais il faut vraiment sous-estimer pour y accarner à ce député de personne. Mais Moussafa, c'est une chose qu'il faut. Mais Moussafa, c'est certainement ce que le Benno est pour le faire. Est-ce que tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Vous savez, les socialistes sont dans la table, les AFP sont dans la table, et les autres, et les autres, et les autres. Et tu penses que ces gens-là, ils sont en train de prendre une chance de parler jusqu'à Ca? Ca doit être ça? Ca doit être là pour les travaux. Ca doit être là pour la coalition Doma et Ndeme. Ca doit être là pour la présidentielle. Ca doit être là pour la coalition Doma et Ndeme. mais tout ça c'est des questions et on n'est jamais sûr de rien comme on dit ça c'était ça au fait on parlait de beno beno mais ce qui feront la différence à l'assemblée nationale dans le débat sur la déclaration de politique générale c'est différent parce que c'est la moine externait ce fait qu'il y ait une motion de censure contre le gouverneur doucement son go la moine est à hawaii wao look la moine est à hawaii wa beno mais dame d'après dans tout ça pour conclure celui qui doit être vraiment dans cette affaire là c'est basse il ya fait comment ça pourquoi parce que madame depuis toujours c'est une président au sénégal bien pour le monde on avait des présidents trop exposés le premier ministre des moisses bonnie fois béré l rec dans qu'ils font pas attendent que d'où benne paillasson le boutique du boulot brec gagne ou a président de ne pas toujours et on a toujours dit que le premier ministre doit servir de fusible au président de la république mais jamais jamais en tout cas de 2000 à maintenant peut-être il dit c'est que peut-être il dit c'est qu'il n'y a qu'une prémisse ou wad il subissait plus d'attaques que wad et les attaques qu'on dit c'est que venez du camp de wad mais moussafa niaz abdoul mbaï souleimandere chien adjibou soumare les prémices de mac salivier d'arrivée moussira interessez qu'elle n'est intéressé au mini moi la salue mme taille au sénégal il ya la reflète on a repris d'abord mais mon moi un pouvoir de décider tu le connaît mais plus d'abord personne ne l'attaque